bonjour les amis donc on nous sommes dimanche le 9 septembre je fais un petit rappel de ce que je vois chaque chaque soir toujours ces points lumineux dans le ciel nocturne juste au moment où apparaissent les étoiles et les constellations deux choses enfin deux ou trois choses particulières que j'ai vu remarqué alors la première déjà c'est souvent les points lumineux qui se croisent pas au même niveau c'est plus du côté de pégase deux choses intéressantes et particulières dans la soirée du vendredi 7 alors que les étoiles n'apparaissaient pas encore pas tout à fait une ou deux pas plus direction est au niveau de pégase je présume c'était pégase dans cet endroit là un point extrêmement lumineux donc en plein jour encore c'était en plein jour juste avant la tombée de la nuit un point lumineux extrêmement brillant qui a disparu au bout de quatre cinq secondes difficile de filmer dans la soirée parce que j'ai pas vraiment de l'appareil assez sensible pour filmer ses points lumineux ils sont souvent à trop faibles et c'est pas pratique du tout je n'ai pas de caméra haute résolution et très sensible le second point c'est hier soir donc dans la nuit de samedi enfin de samedi soir j'ai regardé carrément moi les phénomènes les points lumineux avec une paire de jumelles donc ça m'a permis de les voir beaucoup plus longtemps donc c'est point lumineux allait souvent donc de la constellation de la lyre près de vega voilà l'étoile vega c'est à côté donc de la constellation du cygne au niveau la voie lactée très très long vu avec les jumelles c'est très très long je l'ai vu jusque dans la constellation de percée donc c'est nord-est est vraiment très très loin en bout de la voie lactée bien avant donc la constellation de cassiopée voilà donc à 2 2 2 reprises donc un qui venait de la lyre et l'autre qui venait donc de la constellation d'hercule voilà donc j'ai à côté quoi donc ça vient de deux constellations différentes habituelles et ça a été donc jusqu'à la constellation donc de percée c'est voilà les deux phénomènes ont été dans la constellation de percée voilà donc c'était assez assez intéressant et quelque chose de particulier ça par contre ça m'a franchement je ne vais pas inquiéter mais je me pose des questions un signe un point lumineux extrêmement brillant couleur orangé donc bien plus important que mars puisque c'est actuellement on voit mars c'était assez brillant et assez assez important c'était direction ouest vraiment au sud de la constellation du bouvier ça a bougé donc ça s'est éloigné donc je pense c'était plutôt dans l'atmosphère ça c'est vu comme c'était important ça s'est éloigné assez rapidement puis tout d'un coup ça fait un flash et ça a disparu au même moment plus loin donc à 10 je dirais 15 20 km passer un avion de ligne voilà donc aux alentours donc à la hauteur de grosso modo c'est 10 000 mètres 30 000 pieds immanquablement il a dû le voir c'est pas possible il a dû faire un rapport ça m'a paru étonnant vu comme ça s'est passé ça m'a paru extrêmement étonnant je n'avais rien c'est dommage je n'avais rien là pour le filmer ou le photographier voilà je pensais pas je pensais pas que je pourrais voir ce genre de phénomène alors moi je me pose quand même des questions tous ces points lumineux que je vois depuis moi personnellement le 30 juillet d'autres en vue les voient depuis bien plus tôt encore donc parce que j'ai des contacts des personnes qui voient ces signaux là on se moque d'elle mais c'est peu importe ça c'est elle voit ce qu'elle voit moi je vois les mêmes choses donc je me dis c'est pas possible c'est pas naturel ce sont pas des météores ce sont pas des avions de ligne ce sont pas des étoiles filantes c'est pas des météorites c'est pas des bolides c'est voilà qu'est ce que c'est c'est les trajectoires sont souvent rectilignes il me semble des fois qu'elle s'incurve un peu donc quelque chose qui est naturel ne s'incurve pas dans la trajectoire moi je me pose des questions parce que pour moi c'est pas humain c'est quelque chose qui on n'a pas la technologie pour ça ni les moyens financiers pour pour ça pour que tous ces phénomènes apparaissent alors si c'est une civilisation extraterrestre qui a ce qui fait ça qui a cette technologie et surtout les flashs imaginent que c'est plutôt l'utilisation des trous de verre pour ceux qui savent ou qu'il faut faire des recherches ce que c'est qu'un trou de verre pour le mot actuellement c'est essentiellement de la théorie c'est des thèses donc il n'y a pas réellement de confirmation on a tout juste mesuré les ondulations gravitationnelle dernièrement avec le ligot quand deux étoiles à notre on se sont percutés voilà mais on en est au balutiment de ce savoir alors le tout c'est de savoir si c'est une civilisation extraterrestre qu'est ce qu'elle veut elle ne fait que nous surveiller ou pire encore il est évident que s'il ya une confrontation on n'est pas en mesure de répliquer de riposter on est très très loin nous sommes à l'âge des cavernes à côté voilà donc si vous avez une opinion vous pouvez l'écrire en commentaire voilà je vous souhaite un excellent dimanche merci Merci.